— Place à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous, Philippe Devilliers. — Bonjour. — Et bienvenue. Vous avez été ministre, député. Vous êtes le fondateur depuis Dufour. Vous êtes également un écrivain à succès. Votre dernier ouvrage s'intitule « Le roman du roi soleil » aux éditions Plon. On verra tout à l'heure, Philippe Devilliers, comment l'histoire peut éclairer l'actualité tragique. Et justement, au sujet de cette actualité, Emmanuel Macron se rendra tout à l'heure à Arras, dans la matinée, pour les obsèques du professeur Dominique Bernard, tombé sous les coups du terrorisme islamiste. Le président de la République qui a dit avant-hier une phrase lourde de sens, qui est un peu passée, inaperçue. Je vais vous demander de la commenter. On va l'écouter ensemble. — Jamais il ne sera possible, dans un état de droit, d'avoir un système où le risque terroriste est éradiqué totalement. C'est pourquoi nous devons vivre dans une société de vigilance. — Vigilance, Philippe Devilliers, cette phrase, jamais dans un état de droit, il ne sera possible d'avoir un système où le risque terroriste est éradiqué totalement. Comment vous l'appréhendez, cette phrase ? — Je suis abasourdi. C'est pas un montage ? — Ah non. Évidemment non. — Est-ce que chacun se rend compte de ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la puissance publique avoue qu'elle est l'impuissance publique. Ça veut dire qu'en fait, ce pour quoi l'État a été inventé, pour la protection des citoyens, n'existe plus. En fait, entre l'État et les citoyens, il y a un échange. Le citoyen obéit à l'État. Et en contrepartie, l'État le protège. Mais si tout à coup, l'État nous dit « je peux plus vous protéger », « soyez vigilant ». C'est l'expression de Clémenceau à ses poilus dans la tranchée. Faites attention à vous. Soyez vigilant. Le pays est derrière vous. Donc là, on va nous accorder des subventions pour des gilets pare-balles. En d'autres termes, l'État, là, dit « je ne peux plus vous protéger ». Et pourquoi ? À cause de l'État de droit. C'est-à-dire à cause des lois, à cause des juges. Il suffit de changer les lois et de faire obéir les juges. Parce que l'État, c'est plus important que l'État de droit. — Encore faut-il pouvoir changer les lois. De quelle loi parle-t-on ? Est-ce que le président de la République est en train de dire, Philippe de Villiers, que la jurisprudence européenne sur classe supplante, finalement, les intérêts de la France ? — Alors moi, je pense qu'il sait que c'est plus que ça. — C'est-à-dire ? — C'est pas que la jurisprudence. En fait, nous avons consenti depuis 40 ans, enfin depuis Maastricht, bien sûr 92, les gouvernements successifs de droite et de gauche et le peuple nonchalant, insouciant et distrait. Nous avons consenti à des ablations de souveraineté majeures et qui rendent la tâche du président impossible. L'ablation sur les frontières avec Schengen, si vous voulez, et quand un terroriste qui va sévir en Belgique arrive à Lampedusa, il est en France et en Belgique. Il n'y a plus de frontières. Et quand il est en Belgique, il peut revenir en France. Et quand M. Darmanin nous dit il y a deux jours sur CNews « Je rétablis la frontière entre la France et la Belgique », c'est du flanc. C'est pour rassurer la population, mais c'est pas possible. Traité de Schengen, la liberté totale à l'intérieur des frontières de l'Union. Deuxième ablation, le regroupement familial. Tout ce qui touche au regroupement familial, la liberté d'aller à venir des migrants, tout ça c'est protégé par les directives, dont une directive de 2003, qui est fondamentale. Et troisièmement, quand ça ne suffirait pas, il y a la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice de l'Europe. Et là encore, M. Darmanin a dit une chose extravagante il y a deux jours. Il a dit « On va donner suite aux OQPF et puis tant pis si on est condamné, on paiera ». J'assume, a-t-il dit. Oui, on paiera 3 000 euros. Alors 3 000 euros pour le gouvernement, c'est pas grand-chose, c'est l'argent des contribuables. Mais ça veut dire qu'en fait, on est dans une posture où on est obligé de désobéir à l'Europe, en l'occurrence la CEDH, pour pouvoir assurer la sécurité des Français. Mais ça ne va pas la tête là. Et pourtant, je cite les mots, Emmanuel Macron dit l'État impitoyable, Éric Dupond-Moretti, la justice intraitable, Gérald Darmanin menace, personne, personne ne touchera un cheveu d'un juif sans attendre la réponse foudroyante de l'État. Est-ce que selon vous, les politiques y croient encore ? Est-ce qu'ils croient encore qu'il est possible de faire quelque chose après ? Comme vous venez de le dire, Philippe Devilliers, tant d'années de renoncements, de lâchetés, de compromissions. Quand je les écoute et je les regarde, je pense à Alphonse Doné avec Tartarin qui joue du tambour. Avec toujours la même formule. Ne passeront pas. C'est du théâtre. Et je vais vous dire pourquoi. Allons, on font des choses. Je les connais bien. Vous me demandez s'ils croient à quelque chose. Ils croient à un dogme. Le dogme, c'est faire de la France un espace d'expérimentation d'un laboratoire universel du paradis diversitaire. C'est ce à quoi ils croient. Philippe Devilliers, vous êtes sérieux ? Ça veut dire qu'ils feraient passer les intérêts de la France après ce dogme et cette idéologie ? Ils sont multiculturalistes, mondialistes. Alors, un peu moins multiculturalistes que la Belgique. Mais juste derrière, c'est-à-dire dans l'idée européenne de Mme von der Leyen que l'immigration est une chance pour la France, une chance pour l'Europe, une chance pour le patronat, une chance pour la vitalité démographique. C'est-à-dire le basculement démographique qu'il est souhaité, intimement souhaité par les soi-disant élites qui nous gouvernent. Et d'ailleurs, vous voulez-je vous donner une preuve de ça ? Pendant qu'ils nous disent « l'État est impitoyable », vous savez ce qu'ils font ? Ils ont édité un guide pratique pour la relocalisation des migrants dans les campagnes. Personne n'en parle, mais les maires qui nous écoutent, ils savent ça. Et deuxièmement, pendant ce temps-là, qu'est-ce que fait Emmanuel Macron quand il est à Bruxelles ? Il y a quelques heures, il approuve von der Leyen pour la relocalisation des migrants au niveau européen par pays, avec des codes-parts par pays. Et si vous n'acceptez pas tel migrant, vous payez 20 000 euros par migrant. Les Polonais et les Hongrois s'y opposent. Mais c'est la France qui pousse derrière von der Leyen. Donc en réalité, il y a deux discours. Il y a le discours officiel quand on est à l'extérieur, quand on est à Bruxelles, parce qu'on pense que les Français n'écoutent pas. Et le discours quand on est en France, l'État impitoyable. Tartarin de Tarascon. Tartarin de Tarascon, dites-vous, Philippe de Villiers, mais il y a aussi l'émotion. Nous sommes dans un jour et nous serons dans quelques heures, à 10 heures, dans un moment particulier. Les obsèques de Dominique Bernard, professeur tombé sous l'écho de la barbarie islamiste. Combien de larmes, combien de bougies, combien de drames, combien de professeurs assassinés ? Et je voudrais vous faire réagir, et là on est loin de la politique, aux mots de la sœur de Samuel Paty. Michael Paty, voici ce qu'elle a dit au Sénat. Ce sont ses mots. Si la mort de mon frère avait servi à quelque chose, Dominique Bernard serait encore là. J'ai trouvé, comme beaucoup de Français, ses mots glaçants. Ils sont très puissants. Ça voudrait dire que rien n'a changé en trois ans, pire que ce serait aggravé ? Selon vous, c'est le cas ? Alors, hélas, oui. En fait, en lisant cette phrase-là, je me dis, qu'est-ce qui se passe ? La réponse est probablement la peur. La peur à l'intérieur de l'école et à l'extérieur de l'école. La peur d'être dénoncé, la peur d'être décapité, la peur d'être égorgé. C'est ça le statut du prof aujourd'hui. La peur du mot de trop, qui est rapporté ensuite à un islamiste qui vient vous égorger. Ce qui explique l'autocensure. Qui explique l'autocensure. 56% des professeurs s'autocensurent, notamment sur l'histoire de France. Et puis à l'extérieur, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé. Je me souviens d'Emmanuel Macron annonçant à la Sorbonne, soutenu par le maire de Conflans-Saint-Honorin et la directrice ou le directeur du collège et le ministre de l'éducation de l'époque, il faut une statue, une plaque et le nom du collège, qui s'appelle le Bois d'Aulne et qui s'appellera Samuel Paty. La sœur, elle attend et on ne voit rien venir. Pourquoi ? Parce qu'on nous explique qu'il faut faire attention aux chocs traumatiques des élèves. Donc, en d'autres termes, la seule mesure courageuse, elle vient d'être prise par le ministre de l'Éducation. Ça m'a sidéré. Mais je l'encourage à continuer. Mais dont vous saluez souvent le travail, Gabriel. En l'occurrence, je m'étais inquiété cet été. Et puis finalement, il prend des décisions courageuses. Et notamment, je vais la citer, de saisir les tribunaux pour le cas des élèves qui n'ont pas voulu respecter la minute de silence pour Samuel Paty. Ça, c'est bien, mais il faut aller évidemment beaucoup plus loin. Ça sera très difficile de remettre l'école française en France. On va en parler parce qu'à travers votre livre sur l'histoire, on va voir comment l'histoire peut éclairer cette actualité. Je voudrais rester encore un moment, j'allais dire, sur ce qui se passe et la politique. Puisque sur le plan politique, il y a une forme de tectonique des plaques. Tout est en train de bouger, Philippe de Villiers. L'affaire, on va l'appeler ainsi, Daniel Obono, a provoqué un coup de tonnerre qui a fini d'ébranler la nupesse. Quand elle a reconnu, quand elle a dit que selon elle, c'était un mouvement de résistance, le Hamas, mais plus profondément. Qu'est-ce que cela dit pour vous, avec un regard un peu plus large, une focale plus large, qu'est-ce que cela dit de la gauche et de la droite aujourd'hui ? Depuis les années 80, il y avait un balancement qui était le suivant. La droite défendait des positions et la gauche, elle, portait un magistrat. Elle soupçonnait la droite et la droite était prête à s'auto-accuser d'être raciste et fagisante, en tout cas antisémite. Et voilà que tout bascule en quelques jours. Tout bascule en quelques jours parce qu'avec Obono, Mélenchon et les autres, c'est le déshonneur qui a atteint la gauche, cette gauche-là islamo-gauchiste. Et le déplacement de la tectonique, des places, changement de curseurs, changement de critères, changement de clivage. La gauche, aujourd'hui, qui a cherché à remplacer le prolétariat qu'il a lâché, au profit d'un lumpenprolétariat substitution des banlieues, elle est en train de les perdre, elle est en train de perdre son honneur, elle est en train de perdre sa crédibilité, elle est en train de perdre les Français. La gauche est désormais chargée du poids de l'antisémitisme. Et la droite se trouve hébétée. Et dans cette hébétude, elle se retourne pour savoir si elle doit encore penser quelque chose. La droite, c'est le réel. La gauche, c'était la morale. La droite, c'est le réel. Le réel, c'est la transmission, c'est la famille, c'est la nation, c'est la souveraineté, c'est la valeur ajoutée, la création de valeur ajoutée, c'est la richesse, c'est tout ce qui fait qu'un pays perdure, survit. Gauche du déshonneur, en parlant des propos de Daniel Obono. Philippe de Villiers, on va parler d'histoire. Avec votre livre, le roman du roi à soleil, que vous venez de publier aux éditions Plon. Encore un mot avant d'y venir. Les professeurs, vous l'avez dit, et c'est basé sur des sondages, s'autocensurent, trient dans les pages d'histoire, ce qu'ils peuvent dire ou pas, la Shoah, Saint-Louis, etc. Qu'est-ce que ça va donner plus tard ? Déjà maintenant en loi, mais chez les enfants un peu plus tard aujourd'hui, cette sélection. C'est une question grave. Alors, le plus probable, c'est qu'on forme, que l'école fasse grandir des plantes d'hébétudes qui promènent leurs étourdissements dans l'air du temps. Donc ça fait des homo-zapiens, des hommes qui zappent, des jeux vidéo, qui croient que la vie c'est ça. Et ils ont une vie sur écran jusqu'à la fin de leur jour. Ils ne voient rien passer, ils ne voient rien venir. Et l'autre solution, c'est que si on ne donne pas, si on n'offre pas à nos enfants nos gloires, mais aussi nos drames, nos larmes, nos passions, nos trésors, ils se tourneront, pour beaucoup d'entre eux, vers d'autres gloires, d'autres grandeurs, d'autres passions, d'autres drames. Attendez, si je vous comprends bien, c'est parce qu'on ne leur donne pas. Donc la France, j'imagine, au cœur de l'Occident, de la civilisation, c'est parce qu'on ne leur donne pas à aimer la France qu'ils se tournent vers des récits de substitution. Donc j'ai l'impression que c'est par défaut qu'ils se tournent vers ces récits-là. Si je vous comprends bien. On a installé chez nous deux civilisations. Si la nôtre n'est pas capable d'attirer à elle des gens qui viennent d'ailleurs et qui sont prêts à devenir des Français de désir, alors tout est perdu. Mais si on est capable de les attirer vers nous, de leur donner envie de nous ressembler, non pas dans l'hédonisme et le nihilisme, mais dans l'exaltation du patrimoine vital, tout est possible, la France renaîtra. L'exaltation aussi à travers des personnages, sans rien occulter des zones d'ombre, évidemment, de l'histoire, vous l'avez dit, Clovis, Saint-Louis, Jeanne d'Arc, Charette, et maintenant, le roi soleil. Alors c'est une véritable histoire de France romanesque que vous tissiez depuis quelques années, Philippe de Villiers, sur le roi soleil. Nos téléspectateurs le savent certainement, nos auditeurs également, enfance balottée, bousculée, et pourtant, il devient ce roi. Comment l'expliquer ? C'est vrai que c'est inexplicable, parce que normalement, un enfant traqué, balotté, comme vous dites, qui a lu l'angoisse dans le regard de sa mère et la colère dans l'angoisse de son parrain, il est traumatisé, et il devient un roi malingre qui se méfie de ses collaborateurs, qui a été trahi par tout le monde, et ce n'est pas du tout ça. En fait, l'alchimie qui vient en lui produit l'ordre, il dit, je suis voué à l'ordre, parce qu'il a vu le désordre. La justice, la vraie, et du coup, il remet les juges à leur place. Il a vu que les grands le trahissaient et que les petits l'aimaient, donc il va privilégier les petits et faire ce que tous les rois de France ont fait, mettre au banc les féodalités, les abaisser plus bas que l'herbe, comme disait Mazarin, et puis il a compris que le gouvernement implique une chose qu'on ne sait plus, l'art de gouverner passe par le gouvernement des arts. Il veut faire de la France une œuvre d'art, et il y parvient. On va conclure avec une question à la fois peut-être simple, mais complexe, Philippe de Villiers. Si le roi soleil était là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait ? Qu'est-ce qu'il ferait à l'aune de cette actualité, de ce monde complètement fou ? Oui, c'est là où je ne suis pas historien, parce que si j'étais historien, je répondrais, Sonia Mabot, qu'il faut contextualiser. C'est bien pour ça que je ne vous pose pas la question à l'historien. Oui, alors, écoutez, moi je pense, pour le bien connaître, qu'il ferait la chose suivante. D'abord, il rappellerait Vauban, il lui dirait, Vauban, vous remettez des frontières. La ceinture de fer, disait Vauban. Ensuite, il convoquerait un lit de justice, au cours duquel, il demanderait aux juges, aux magistrats du Parlement, non pas de discuter ses aides sur les OQPF, mais de les enregistrer. Parce que le pouvoir, c'est le pouvoir, la justice, c'est une autorité. Et puis, je pense que, inéluctablement, vous vous en doutez, il changerait Elisabeth Borne, il mettrait Colbert, et je pense, finalement, qu'il enverrait Condé et Turenne, pour remettre de l'ordre dans les banlieues. Philippe de Villiers, un livre historique très actuel. Merci, c'était votre grande interview ce matin. Merci. Bonne journée. Merci Sonia Mabrouk et Philippe de Villiers, que l'on retrouve dans un instant.